Alors la dernière personne que je vais appeler ici et que vous attendez et qui clôturera cette soirée, il a le pays catalan qui est ancré au plus profond de ses tripes. C'est un homme de terrain, son combat pour le centre-ville et les commerces et l'économie du centre-ville n'est plus à démontrer. Et ce combat est même reconnu. C'est lui aussi qui a sorti de sa torpeur parce qu'il est attentif à ce qui se passe dans son département. C'est lui qui a sorti de la torpeur nos élus locaux pour leur rappeler qu'il était hors de question. Qu'on se fasse appeler langue d'ossien. A moins que vous le souhaitiez, mais en tout cas lui a tapé du poing sur la table pour dire non, le pays catalan a une identité propre et il est hors de question de l'oublier. C'est un homme libre qui ne supporte aucun diktat qui pourrait aller à l'encontre de ses croix justes pour le pays catalan. Son enthousiasme, son énergie, son audace, sa capacité de dialogue et ses compétences acquises à l'occasion de fonctions importantes qu'il a assumées quand il était encore plus jeune. Mais aussi ses compétences acquises en tant que chef d'entreprise qu'il est aujourd'hui sont de véritables atouts pour le pays catalan. Alors c'est pas de tout repos au quotidien, mais travailler avec lui c'est vraiment une chance. J'appelle ici Bruno Delmas et je vous demande d'applaudir. Merci. Merci Christine. Bonsoir à tous. J'espère vous m'entendez bien. Merci à tous et à tous d'être venus et je vous souhaite au nom de tous les membres de l'Olivier la bienvenue à cette réunion. Cette réunion, elle est importante parce qu'elle marque vraiment le début d'une longue marche qui est amenée à changer le cours du pays catalan. Je ne le dis pas sans modestie, je pense qu'il faut vraiment changer le cours du département. Et c'est le début de cette marche que nous entamons aujourd'hui. Je voudrais tout d'abord adresser mes plus sincères remerciements à nos grands témoins. J'espère que leur récit vous aura interpellé, un récit passionné, passionnant. C'est l'une des vocations de l'Olivier. On doit d'abord et aussi parler de ce qui marche. Parce qu'il y a des choses qui marchent dans le pays catalan. Il faut parler et évoquer ce qui se fait de bien dans notre pays catalan. Et ça se fait souvent sans aide, sans moyens. Mais toujours avec une envie, celle de faire avancer vraiment le pays catalan. Car si nous sommes là tous ce soir, c'est parce que nous partageons cet amour du pays catalan. Mais pas seulement. Si nous sommes là, ce n'est pas simplement parce qu'on l'aime ce pays. C'est parce qu'on croit en lui. Et ça c'est essentiel. Alors permettez-moi de vous dire, un peu comme on démarre une messe, son créneau, en quoi je crois ici, en quoi nous croyons ici pour le pays catalan. Je crois en l'avenir du pays catalan. Je crois, et ce n'est pas chauvin, que nous vivons sur le plus beau département de France. Je crois que nous avons les plus belles racines. Un art de vivre incroyable. Un département où nos poils se dressent quand on entend la Sainte-Espine. Et je ne veux pas que tout cela termine aux oubliettes. Je crois au contraire que ces choses qui sont d'apparence si simples sont en réalité les fondations de notre renaissance. Et si je parle de renaissance, c'est parce que nous sommes aujourd'hui au stade de la mort clinique. Je crois que l'on peut multiplier les initiatives. Et les réussites aussi. Si l'on s'en donne vraiment les moyens. A commencer par ce qui crée de la valeur, de la richesse. Et non pas ce qui attire et multiplie la précarité et la sistanat. J'y crois et je pense l'avoir prouvé, me l'être prouvé très modestement. D'abord lorsque j'avais 27 ans et que j'ai eu la chance et l'honneur de diriger le Conseil Général. J'ai prouvé qu'avec des idées, de la volonté, du courage, celui d'affronter les doutes et les conservatismes, parce qu'il y en a ici, on pouvait changer les choses en pays catalan. Protéger nos plus beaux espaces naturels, polir les bouillouses. Placer chaque famille en situation d'égalité, notamment face au cancer, avec le réseau départemental de traitement, qui permet de lutter efficacement et de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Également en donnant un « i » à l'insertion lorsqu'on versait le RMI. Je crois en ce pays où j'ai ensuite créé ma propre entreprise, mon propre emploi, puis celui de 25 autres personnes que j'emploie aujourd'hui dans ma société. En plein centre-ville. J'y crois parce que je voyage beaucoup, je vois ce qui se passe dans notre territoire, pardon, je m'escagne comme on dit en bon français, et que je suis convaincu que l'on peut devenir un grand territoire à l'échelle de la France, à l'échelle de l'Europe, et faire en sorte que ce territoire soit respecté en France, mais aussi respecté de la Catalogne. Pour cela, nous devons avoir une vision, une vision qui engage chaque niveau du département, de la plus petite mairie à la plus grande des collectivités, du plus indépendant des commerçants à la plus grande des entreprises, du plus isolé des agriculteurs à la plus respectable des associations. C'est important de rassembler tout ce monde, de mettre tout le monde sur le même niveau, le même pied d'égalité, pour aller vers un autre avenir. Rien ne se fera sans ce grand rassemblement. pas seulement le rassemblement des partis en corps humain, celui des étiquettes, des notables usés et conservateurs. Cela ne sera possible que par un rassemblement du plus grand nombre des Catalans. Et le renouvellement ne sera possible que s'il dépasse le cadre strictement politique. Pour la première fois, je propose que nous fassions tomber les murs entre ceux qui agissent, ceux qui souffrent, ceux qui espèrent, et ce monde catalan engancé dans son confort, ses reniements, son addiction à la dépense publique, ces gens qui passent leur temps à se battre pour leur réélection, qui n'ont que faire de votre destin commun. Je crois vraiment que si nous réussissons vraiment, si nous nous mettons dans cette dynamique pour la première fois, nous accéderons à un niveau d'initiative et de résultat, mais également de croissance, jamais égalé en si peu de temps, dans un territoire comme le nôtre. Je le dis, c'est à ce prix que nous redresserons le pays catalan. Je le crois aussi, parce que nos enfants portent le même amour du pays que celui que nous avons pour ce pays catalan, même s'ils le quittent de temps en temps pour des raisons d'études, ou trouvés du travail. Et je souhaite que nos enfants sachent amplifier demain notre action et celle de devenir les gardiens d'un pays catalan qui se respecte et sera respecté partout en France, mais également par la Catalogne, car ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je crois à tout cela, même si tout milite contre nous, même si en vérité nous sommes à la fois le plus beau département de France, mais aussi malheureusement l'un des derniers, toutes catégories confondues. Cette vérité, elle est difficilement acceptable quand on est né ici. Et nous nous la devons tous malgré tout. Nous ne pourrons pas bâtir un projet, un projet gagnant, si nous ne regardons pas d'abord avec objectivité. D'où nous partons ? Dans quelle situation nous nous trouvons ? Et qu'est-ce qui nous y a conduit ? L'idée n'est pas de désigner des coupables, bien que j'aurai quelques plaisirs à désigner des responsables ce soir. Les élus, effectivement, n'aiment pas être mis en face de leur responsabilité, particulièrement ici. On est un peu matador quand on est élus ici, on est la vérité révélée. Nos élus appellent gentiment cela, la critique, le boujadisme, le populisme. Mais être élu, bon sens, c'est être comptable d'abord de ses résultats. C'est être responsable d'un bilan. Ici, tout le monde veut le pouvoir. Chacun veut les responsabilités. Chacun veut cumuler les responsabilités, mais personne ne veut assumer la moindre responsabilité dans le bilan que nous subissons tous les jours, dans nos entreprises, dans nos familles, dans nos exploitations agricoles. Alors, c'est terminé. Cette tradition qui dit que dans ce département, pour vivre heureux, vivons couchés. Ça ne marchera pas. Et comptez sur moi. Si je suis là ce soir avec mes amis, c'est parce qu'entre aujourd'hui et le 22 mars 2015, et le 29 mars 2015 également, une semaine après, nous n'aurons pas reculé. Nous serons face aux urnes. Nous serons face aux tenants du pouvoir. Nous serons avec vous pour changer ce pays catalan. Je voudrais peut-être ce soir que l'on prenne conscience simplement, même si on le sent, on n'a pas besoin d'être grand clair, je voudrais simplement ce soir qu'on se remette un petit peu quelques vérités en face et tendre le cou à certaines contre-vérités. La première, celle qui consiste à dire, par nos élus, bien sûr, ce qui arrive dans ce pays catalan, ce qui arrive dans notre département, c'est normal, c'est la crise. Mais, braves gens, ne vous plaignez pas, ça arrive partout. Tous les territoires de France sont touchés par la crise au même niveau. Et moi, je vais vous dire, cette première vérité, elle est fausse. Et j'aimerais que l'on regarde rapidement cette carte de France qui va nous en dire un peu long sur l'état de notre département. C'est la carte qui a été édité la semaine dernière par l'INSEE. L'INSEE a établi un classement des départements de France en fonction de leur qualité de vie. Et vous voyez, ça va vous surprendre beaucoup. On a beau avoir la mer, le canigou, la montagne, nos vaches, cerdanes, plus ça, on est parmi les dix derniers départements de France en termes de qualité de vie. Et ça, c'est important de le rappeler. Parce que c'est un élément objectif, quantifié. Cette notion de qualité de vie, elle a été pensée par des chercheurs, des économistes, notamment Joseph Tiglitz, qui est un des plus grands économistes mondiaux. Le seul, d'ailleurs, à avoir annoncé la crise de 2008 et de 2010 dans tout le monde, et qui a dit, on ne peut pas simplement se baser sur le PIB, la croissance, pour considérer qu'un pays va bien. si les gens ne sont pas éduqués, si les gens n'ont pas de formation tout au long de leur cycle de vie, si les enfants sont mal scolarisés, s'il y a une précarité galopante, si on perd des parents entiers de notre économie, c'est le cas de l'agriculture ou du tourisme, alors la qualité de vie s'effondre. Voilà ce qui est dit sur cette carte. Voilà ce qui est dit, c'est le désaveu total de ce que l'on entend par la classe politique locale, qui voudrait nous faire croire que nous sommes placés au même niveau que les autres. Non, malgré nos atouts, nous sommes bien en dessous de tout ce qui se passe ailleurs, en France. Et ça, malheureusement, cette vérité, il faut qu'on se la mange le matin, le midi et le soir. Pas les élus, les entreprises, les particuliers, les jeunes qui sont au chômage. Cette réalité-là, on y est confronté tous les jours. On la ressent. Même si on n'est pas politique, même si on n'est pas économiste, on voit bien que ça ne va pas. Cette carte, elle apporte, vous voyez, on ne voit même pas notre département tellement c'est clair. Cette carte, elle apporte ce désaveu à celles et ceux qui disent, ben tout va bien, continuons comme ça, ne nous plaignons pas. On dit souvent, vous savez, quand on s'analyse, on s'inquiète, quand on se compare, on s'assure, on se rassure. Chez nous, c'est l'inverse. C'est quand on se compare qu'on s'inquiète et j'espère qu'on va essayer de se rassurer en s'analysant ce soir. Donc ces éléments-là, ils sont importants à connaître parce qu'il faut que l'on sache quel est notre point de départ à tous. Tout le monde, aujourd'hui, se rend bien compte qu'avec une telle publicité, ça ne va pas inciter les entreprises et les ménages à s'implanter dans le pays catalan. Vous savez, aujourd'hui, les gens ne sont pas stupides. Avant d'investir quelques centaines de milliers d'euros dans une entreprise, avant d'acheter une maison, ils regardent un petit peu comment ça se passe dans un territoire. Et si la terre n'est pas bonne, si on n'a pas le bien-vivre, on n'y va pas. Ben nous, ça nous surprend un peu, on est moins bien classés que la Creuse, que la Corrèze, que les départements de Picardie, que les Chquis. Voilà. Donc ça, il faut quand même qu'on le prenne en considération et qu'on sache surtout à qui on le doit. On le doit à celles et ceux qui dirigent ce département depuis maintenant bientôt 30 ans, droite, gauche, celles et ceux qui viennent nous expliquer tous les deux matins que la situation est bonne et qu'on doit continuer. Je voudrais continuer sur une carte importante pour savoir pourquoi on est aussi mauvais. Et il faut quand même se dire, bon, on est dans un cinéma, donc on a pris quelques références cinématographiques. On est si mauvais parce que, vous voyez, au moment où il fallait attirer les entreprises, on est le seul département de France qui a fixé des taux de taxes professionnelles quasiment 30% supérieurs à la moyenne nationale. Donc il n'y avait pas d'entreprise, il n'y avait pas d'argent, mais quand les entreprises s'implantaient ou quand elles restaient dans le territoire, on leur mettait un grand coup de bambou derrière la tête. Et on s'étonnait que les entreprises se cassent la figure, on s'étonnait que les entreprises ne viennent pas s'implanter, on s'étonnait qu'il n'y ait pas de création d'emplois. Forcément, on a se fixier progressivement l'économie. Ces chiffres viennent du ministère des Finances, qui sont tout à fait officiels. Ils vont jusqu'en 2009 puisque la taxe professionnelle a été supprimée en 2009, mais depuis, la partie n'a été que relancée sur d'autres formes, d'autres taxes. Celles et ceux qui sont amenés à recevoir les contributions à payer ces temps-ci, ça rend de bien compte. Donc, nos élus nous disent souvent, avec des allures députées, nous, on a fait le maximum pour s'en sortir. On y a, on a les rendez-vous, on se bat. Vous voyez, c'est un truc quand il faut retenir les budgets et les taxes, on met un grand coup derrière les oreilles de celles et ceux qui sont implantés sur le territoire. Et ce n'est pas comme ça qu'on aide de l'économie à s'en sortir. Si on veut créer de la croissance dans ce territoire, il va falloir créer de la confiance. Il faut donner à celles et ceux qui sont prêts à investir, à croire à leurs projets, à en croire à leurs idées. Il faut leur donner confiance dans leur investissement. Et cela n'a pas été le cas chez nous. Je souhaite aussi vous montrer d'autres cartes parce que c'est important. Ce n'est pas Delmas ou l'Olivier qui le disent. Ce sont des chiffres qui arrivent de l'extérieur. Pendant qu'on taxait les entreprises à mort, qu'est-ce qu'on faisait ? La première carte, c'est la carte de la fonction publique d'État en France. Vous voyez, nous, on est le département de France qui est parmi les moins bien dotés en termes de service public. Après, on a la fonction publique hospitalière. On a un nouvel hôpital, mais on n'a pas forcément le personnel qu'il faut mettre à l'intérieur. et on va regarder notre carte, c'est la carte de la fonction publique territoriale. Les mairies, les communautés de communes, l'agglomération, le conseil général, etc. Alors, celles et ceux qui ne savent pas où c'était passé, quelle était la logique de nos élus ? C'était ça. On assonne ceux qui contribuent et on ouvre le robinet du recrutement des copains, des cousins, des tatas, des tontons. Et d'ailleurs, promenez-vous dans certaines collectivités du département. Les noms, les patronymes sont tous les mêmes. Vous ne savez pas si c'est le bureau de l'élu, de sa fille qui est employée, de son cousin. On est en plein dépotisme. Et ça nous coûte un bras, parce que là, pour le compte, on est les premiers. Je ne vais pas vous accabler de carte parce qu'il y a des choses qui font peur quand même. Je ne voudrais pas non plus faire de la publicité à d'autres mouvements politiques, mais on va continuer quand même, parce que ce qui est important, c'est se rendre compte de ça. La suivante, c'est une carte qui dit, finalement, nous, on est des gestionnaires éclairés. Passez votre chemin, nous sommes des notables, des gens responsables, nous sommes élus depuis 20 ans, nous avons des postes éminents, respectez-nous, ne venez pas remettre en cause notre personnalité, notre légitimité, tenez-vous dehors, maintenant. C'est ce qu'on entend. Et ils nous disent, nous, vous savez, on sait gérer les collectivités. Forcément, ils font que ça, parce que ça fait quand même 30 ans que 80% des élus de ce département échappent au travail. Échappent vraiment au travail. Donc, si on regarde un petit peu notre ami Pierre Richard qui fait pas mal de gaffe, c'est un peu le profil de nos élus dans le département. Et donc, on voit bien que les dépenses de fonctionnement qui sont dénoncées aujourd'hui par la Cour des comptes, qui dénoncent une augmentation de quasiment 3% des dépenses des collectivités, chez nous, on dit, on va faire 25% de plus quand même. On est le pays catalan, les orientales, nous, les électeurs sont généreux, on fait 4% de dépenses en plus. C'est pour nous. Très bien. Si on regarde le reste, au niveau des dépenses d'investissement, c'est un peu l'essentiel dans une entreprise ou une économie. On investit, on crée des outils de production, on crée de la richesse, de l'emploi, et puis on réinvestit, etc. On dit l'investissement, on le réduit de 9%. Bon, à part, bien sûr, les sièges des communautés de communes, les casernes qui ne servent à rien, les passerelles qui sont le viaduc de millions de miniatures, le papier de géant, mais le reste, on est là. En revanche, comme on ne maîtrise pas trop les budgets, vous voyez, le conservatoire, 2 millions d'augmentation d'investissement, en plus, on a fait une erreur à 2 millions, c'est pas grave. Les 6 millions, bon, c'est loupé sur 2, c'est pas grave. On prend 5% de plus sur les contribuables. C'est pas gênant. Voilà. Ça, c'est la réalité de ce qui se passe ici, dans notre pays catalan. Et ça fait 20 ans que ça dure. Que dis-je ? 40 ans que ça dure. Pour être plus précis, depuis la décentralisation, on a filé un chèque avec un super compte en banque à des mecs qui n'ont jamais tenu une entreprise ou un commerce, qui n'ont jamais payé un chèque à l'URSSAF, mais qui sont capables de nous expliquer tous les matins que eux savent ce que c'est que l'économie. Ça se traduit par quoi, ces mauvaises équations ? Regardez la carte de 2013 des créations d'emplois en France. Là, pareil, on se voit quasiment pas. On est le dernier département de France en termes de création nette d'emplois. Forcément, l'addition, on la reçoit, il faut qu'on la paie du cash. Parce que quand on n'investit pas, quand on assume et quand on assomme les contribuables, forcément, l'économie se rebiffe, elle se rétracte, plus personne ne sort l'argent, plus personne n'investit, on crée plus l'emploi. Ça, c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui résume, finalement, la philosophie de l'Ocran gestionnaire locaux. Parce qu'ils prennent un accent un accent un peu standard pour une fiction à part de nous. C'est toujours plus d'employés dans les collectivités. Toujours plus de dépenses de fonctionnement. Toujours moins d'investissements pour l'avenir. Après tout, c'est pas grave. Eux vivent un rythme de réaction tous les trois ans. Nous, on n'a que 40 ans ou 50 ans à tirer dans ce pays catalan. Je n'entrerai pas dans le choix des investissements qui ont été financés. Je garde ça pour une prochaine réunion parce que je crois que vous verrez, d'ici le mois de mars, on en aura des choses à dire, à montrer. Mais, effectivement, on connaît tous un certain nombre d'investissements malheureux qui ont été faits par nos collectivités. Toute la France s'enrit, sauf nous. Et ces investissements ont été de plus en plus chers. C'est pas grave. C'est nous qui, au final, ils ont été. L'investissement, je le dis, c'est la base de toute croissance économique. Pourquoi ? Parce qu'en général, on investit sur des idées, sur des projets, sur des marchés. Pas sur des cadrans solaires à 300 000 euros pour faire des musées d'art moderne à ciel ouvert sur le rond de poil. Par exemple. Le propre de l'investissement, c'est qu'il se fructifie lui-même. Un bon investissement produit du résultat et on peut réinvestir derrière. Il sert à créer de nouvelles richesses, de nouveaux emplois, à conquérir de nouveaux marchés. Et moi, je ne sais pas à quoi passent nos élus quand ils dépensent notre argent en emploi de fonctionnaires territoriaux plutôt qu'en investissement pour l'économie. Et on va parler d'un sujet que connaît Jean-Marie, c'est l'agriculture catalane. Après l'administration, c'est le premier employeur de ce pays catalan. L'agriculture. Et c'est aussi, je me permets d'insister parce que j'ai des origines rurales et agricoles, c'est aussi ce que nous avons de plus profond ici dans nos racines. Notre essence même de catalan, c'est l'agriculture. Les gens de la terre qui se soumettent chaque année aux aléas du climat et mais également du marché. Et comme le soulignait un ami, le symbole même du dépassement de soi. C'est ça l'agriculture catalan. Eh bien, est-ce que notre agriculture a été aidée à son juste niveau pour relever ses propres défis ? Moi, je le dis, non. Pendant 25 ans, nous avons éliminé plus de deux tiers de nos meilleures terres agricoles et cultivables. Il y avait qu'elles des agriculteurs qui allaient. Tandis que les autres peinent à gagner à peine le SMIC. nos productions agricoles ont été affaiblies à un moment où il fallait les armer contre la concurrence internationale. Non pas seulement en baissant nos charges, mais en donnant de la valeur à nos produits. Jean-Marie l'a dit, investir sur le bio encore plus que ce que l'on a fait, sur la transformation agroalimentaire, sur un marketing enfin intelligent, mais aussi, pardon, sur la recherche agronomique. Au lieu de cela, qu'est-ce qu'on constate ? Aujourd'hui, nos meilleures terres sont bradées aux promoteurs les plus offrants. La disparition de notre agriculture est réellement engagée. Si nous n'y faisons rien, c'est un pan entier de notre économie et de notre art de vivre qui va disparaître d'ici moins de 20 ans. Pourtant, avec un peu d'imagination et de la volonté, Jean-Marie a montré, nous pouvons inverser cette tendance. La grosse tendance du futur pour les peuples industrialisés sera de consommer sain, de manger de bonnes choses, des bonnes choses comme celles qu'on nous a données quand nous étions petits, enfants dans ce pays. De pouvoir consommer des produits cultivés selon des méthodes traditionnelles, à la fois respectueuses de l'homme et de l'environnement. C'est ça, notre enjeu agricole, demain. Je ne parle pas que de bio, mais aussi d'agriculture raisonnée ou comme Jean-Marie pourrait le souligner, de production conventionnelle qui sont aussi porteuses pour l'homme et pour l'environnement. qui portent en elle non seulement le goût, celui de notre enfance, mais aussi les qualités biologiques d'aliments sains pour le corps. C'est le marché du futur. C'est celui sur lequel le pays catalan doit s'investir. Les spécialistes mondiaux de ce marché estiment son volume à plus de 30 milliards d'euros en Europe, à plus de 60 milliards dans le monde. Quand on voit les courbes de ce marché, la progression de ce marché, on a là une réponse à notre déprise foncière. À titre de comparaison, notre agriculture catalane produit 400 millions d'euros de revenus. C'est dire notre potentiel sur un marché qui pèse quasiment mille fois plus. D'autres territoires l'ont compris ceux qui se sont lancés sur ces productions et qui ont été aidés par les pouvoirs publics en ce sens. Entre 2000 et 2011, par exemple, les surfaces agricoles destinées à ce marché d'avenir ont été multipliées par 2,4. Chez nous, on les a divisées par 4, nos terres. Ailleurs, on les a multipliées par 2,4 parce qu'on se préparait à un marché qui a de la croissance. Et le nombre d'exploitations agricoles a été multiplié par 7 sur les territoires qui se sont investis sur ces marchés. Ah, ce ne sont pas des marchés que français, qu'européens. Ce sont des marchés internationaux, mais ce sont des marchés sur lesquels nous avons notre voix et notre mot à dire, croyez-moi, à condition d'accompagner comme il se doit le monde agricole. C'est donc dire l'importance de ce marché. C'est dire que notre agriculture n'est pas morte parce qu'elle a un objectif, elle a un potentiel. Mais on ne pourra pas atteindre ce potentiel si nous n'aidons pas nos agriculteurs, nos groupements agricoles, avec l'ensemble des forces économiques, bancaires, institutionnelles du département, si on ne les aide pas à attaquer ce marché. S'ils partent tous avec une bêche et un sécateur, ils n'iront pas loin les bons. Donc il faut les aider et il faut sonner la mobilisation générale vis-à-vis du monde agricole. Nous avons aussi Saint-Charles qui est sur place. C'est une chance potentiellement pour notre agriculture parce que nous disposons d'une technique qui est la plus complexe aujourd'hui à voir, la plus sensible dans le monde des échanges internationaux, c'est la logistique. Vendre à Amsterdam une pêche qui a mûri jusqu'à la veille sur pied, aïe sur tête, c'est certainement augmenter son prix vers le consommateur final et c'est de la valeur ajoutée qu'on doit capter. Pas des pêches qu'on fait mûrir dans des trains pendant deux mois, trois mois ou des pommes qui passent deux ans dans les fricots. Nous devons nous battre sur du frais. Une fois élus, il nous faudra prendre deux mesures importantes. Recenser les terres cultivables stratégiques de tout notre département. Il faudra définir le périmètre de protection de ces terres pour les mettre à l'abri de la construction, de la spéculation stupide parce que, je m'arrête un instant, si ces terres étaient transformées en lotissement au-de-gâne, ça irait. Franchement. Je veux dire, comme le showroom d'un département qui ne se respecte pas et de gens qui sont en train de foutre en l'air notre urbanisme et notre environnement, il n'y a pas mieux en France. Et pour prévenir ça, ça passera par des mesures d'accompagnement des communes par le Conseil général. Les communes qui joueraient le jeu sur l'urbanisme catalan, sur l'habitat respectueux de notre environnement, de notre identité, seront aidées. Celles qui se comporteront comme au Kazakhstan ou en Roumanie, elles pourront toujours courir avant d'avoir le premier euro du Conseil général. Voilà ce qu'il faudra faire aussi. Arrêter de saupoudrer, fixer un cap et faire en sorte que les gens s'y tiennent. Je souhaite aussi, parce que Jean-Marie en a parlé, que cette question des terres à protéger, il faudra, si besoin, soulager les propriétaires qui veulent s'en débarrasser parce qu'ils n'ont pas les moyens de vivre. Mais il faudra que la collectivité ou qu'un collectif les récupère, réinstalle des jeunes agriculteurs, relance de la production. Aujourd'hui, par exemple, sur le secteur des vins nature, qui est un peu anecdotique, mais dont tout le monde parlera dans 5 ans, il y a des gens qui viennent du Canada, qui viennent de Belgique, récupérer des parcelles qui sont coutilloux dans notre secteur et qui font des vins qui sont reconnus à l'échelle internationale. C'est bien la preuve que sur nos terres, nous avons effectivement de l'or et qu'à condition de s'y battre, à condition de les préserver, on peut redémarrer l'agriculture catalane. Moi, je souhaite aussi que l'agriculture catalane ne soit pas qu'une agriculture de production, qu'elle soit une agriculture d'intelligence, qu'on mise sur la recherche et le développement. Vous allez me dire, mais pourquoi faire ? Tout simplement, par exemple, prenez le cas des yaourts aux fruits. Ce sont les produits les plus vendus sur l'échelle planétaire. Il faut savoir que les laitiers, qui sont des bretons parce que nous, on n'est pas trop laitiers ici, ou les normands, font l'essentiel de leur communication et de leur marge sur les yaourts aux fruits. Et les fruits, ils viennent de nous, ils viennent de chez nous. Sauf que nous, ici, on fait des fruits pas très mûrs, on les colore, on les adoucit et on emboît ça dans les yaourts. La recherche et développement consistera demain à avoir des vergers de référence, à produire des pêches et des abricots qui seront cueillis quasiment à quelques heures, à quelques jours d'être mis dans les yaourts parce que c'est là-dessus que les laitiers vont aussi relancer leur production en proposant des produits sains avec des fruits sains qui n'ont subi aucune transformation. Cette intelligence et cette valeur ajoutée, c'est à nous de la capter ici en pays catalan. Je souhaite aussi qu'on précise par rapport à l'agriculture la nécessité que les élus se mouillent à fond, par exemple, pour faire en sorte que tous les enfants des cantines scolaires de ce département mangent enfin de la production locale. Quel scandale cet été quand le Conseil Général a octroyé un marché de 400 000 euros d'achat de viande bovine à une coopérative bovine du nord de la France. Ça n'a ému personne à commencer par les élus en premier qui nous ont dit vous savez c'est compliqué les marchés publics. Je rappelle un temps pas si lointain quand il s'agissait de remettre les marchés de communication à quelques années il n'y avait aucun problème pour trouver les arguments nécessaires. À la production de ces marchés dans les 400 000 euros pour nos enfants pour les cantines scolaires on aurait pu investir en Cerdagne et le reste des produits bio il faut que ce soit tous les jours dans nos cantines et pas à travers les plats vendus par Sonexo pour économiser 15 centimes par repas si ça coûte plus cher ce n'est pas grave ce qui est important c'est que nos enfants consomment nos productions soient ambassadeurs de nos productions c'est comme ça que nous avons été levés et c'est comme ça que nous aimons notre pays. Que dire les productions vinicoles le Conseil Général la région ont investi sur une marque extraordinaire au sud de France c'est formidable sud de France ça va de chez nous jusqu'à longtemps et pour ceux qui sont allés à New York voir la grande maison sud de France je vous y invite 5ème avenue deux barres jambes derrière un ordinateur qui joue au poker et les bouteilles accrochées à peu près à 4 mètres de hauteur donc invisibles on vous dit ni bonjour ni bonsoir ni quoi que ce soit et ça vous fait une super promotion pour sud de France et les produits du pays Qatar bravo 20 millions d'euros par an pendant qu'on fait les imbéciles sur ces maisons à Shanghai et ailleurs on a perdu des parts de marché sur les vrais marchés la Belgique les Pays-Bas la Grande-Bretagne parce que là il faut se battre contre des types qui arrivent d'Australie qui arrivent d'Espagne qui eux ne font pas du tralala eux ils font du business ils calculent leurs marges ils calculent les taxes qui seront à payer qui vont diminuer augmenter le prix final de la bouteille ils diront ou pas s'ils sont compétitifs chez Tesco chez Sainsbury chez l'ensemble des distributeurs nord-européens et là on doit être puissant n'abandonnons pas les vrais marchés aidons nos producteurs à rester performants sur ces marchés parce qu'on en a les moyens et arrêtons cessons de balancer des politiques de marques dans tous les sens qui ne servent à rien qui ne parlent même pas aux consommateurs nous pouvons devenir je le crois vraiment le jardin à l'ancienne de l'Europe vous avez vu qu'aujourd'hui on fait des publicités sur des légumes moches sur des tomates à l'ancienne ça veut dire quoi ? ce sont des attributs de marketing et ça veut dire que les gens reveulent veulent de l'authenticité veulent du vrai qu'ils sont prêts à le payer mais nous ce vrai c'est tout le département qui est capable de le produire alors arrêtons de produire du standard arrêtons de surgeler nos produits de les jeter faisons du vrai faisons-en notre savoir-faire notre marque de fabrique et allons à la conquête de tous les marchés je l'ai rappelé ce sont plusieurs milliards d'euros par an avec une croissance ininterrompue nous devons avoir un jardin qui soit celui où les fruits les légumes et les vins sont cultivés dans le respect de la nature et des hommes parce que c'est important aussi Jean-Marie n'a pas souligné mais on parlait de production intensive celles et ceux qui vivent en milieu rural n'ignorent rien de ce cancer invisible de nos agriculteurs qui ne fument pas qui ne boivent pas qui maigrissent du jour au lendemain qui périssent du jour au lendemain combien de nos compatriotes en sont morts au prix d'une production intensive voulue par des gens qui changeaient de stratégie tous les deux matins dans les caves coopératives et ailleurs sont des victimes invisibles mais elles sont importantes on doit se souvenir d'elles et on doit surtout se rappeler que ce genre de bêtises on ne doit plus le commettre nous devons imposer dans ce pays une vision qui soit une vision d'une agriculture puissante d'avenir parce qu'elle sera simple et parce qu'elle sera authentique c'est ce que souhaite le consommateur et nous pourrons l'apporter sur toutes les places de marché croyez-moi arrêtons de raisonner par la production raisonnons par la consommation soyons forts pour trouver les consommateurs et nous aurons les revenus qui reviendront dans le département nous devons apprécier le déclin de notre agriculture et nous devons investir très vite sur nos terres nos exploitations et la recherche qui va avec c'est ce en quoi je crois c'est ce en quoi nous croyons ici à l'Olivier et c'est ce en quoi nos agriculteurs croient à condition de leur donner les raisons de continuer je voudrais vous parler de notre pan de notre économie c'est le tourisme c'est la deuxième pourvoyeuse d'emploi dans notre département elle aussi elle souffre elle souffre pardon d'un manque cruel d'investissement résultat la clientèle se détourne de notre département le résultat est criant d'ailleurs quand on regarde la courbe de fréquentation de nos hôtels depuis 2006 voyez en rouge c'est la moyenne de fréquentation des hôtels du langue de Croussillon en bleu ce sont ceux du Blicatalan nos comètes on en arrive là parce qu'on n'investit plus on en arrive là parce qu'on est sur une stratégie de l'image tirer les eaux de Croussillon épouse-pouflant sud de France mais on n'est pas sur un marketing de l'offre si vous voulez faire venir du touriste chez vous c'est pas en mettant des bouillouses avec deux oseaux qui font un slogan minable dessus parce que des photos et des bouillouses il y en a partout en Europe sur tous les territoires c'est en proposant qu'au consommateur une offre un prix des choses qui intéressent les gens suffisamment pour prendre leur voiture leur avion leur train et venir passer trois jours ou quatre jours chez nous et là à cette condition les hôteliers les propriétaires de gîtes les patrons de restaurants investiront sur ce tourisme et c'est ce que nous devons accompagner dès demain on s'entend on s'entendrait quand on regardait les chiffres de l'héros eux ils sont au dessus de la moyenne régionale en termes de fréquentation pourquoi ? parce qu'ils ont investi il n'y a pas de secret plus personne n'a envie de dormir dans un hôtel dit de préfecture avec le voisin qui écoute le logement d'à côté et vous l'entendez à travers la cloison avec des draps un peu secs un peu rêches non le régiment moi j'ai pas fait l'armée mais j'imagine que c'est un peu ça on évite de payer ça quand on va à l'hôtel il faut aujourd'hui aider nos entreprises touristiques créer de l'eau de tourisme relancer la production de gîtes ruraux haut de gamme parce que le consommateur aujourd'hui cherche du haut de gamme il y a je suis dans mon activité professionnelle très impliqué dans le monde du tourisme avec des professeurs à la Sorbonne qui ont théorisé tous les schémas sur le tourisme vous savez en matière de tourisme il y a deux segments l'ultra économique ou le haut de gamme au milieu ça ne marche pas donc chez nous on a le choix si on veut faire du bas de gamme on en prend un peu le chemin ou si on veut faire du haut de gamme ça ne se fera pas en 5 ans ça prendra 10 ans 15 ans mais il faut affirmer cette volonté il faut s'en donner les moyens et il faut garder le cadre si l'on veut que ce département ne compte pas qu'un seul hôtel 5 étoiles si on veut avoir des gîtes labellisés au-delà de la moyenne 3 épis qui attirent du monde et bien oui il va falloir investir l'hôtellerie et les hébergeurs professionnels sont-ils aidés à la hauteur des enjeux de notre département certainement pas et c'est ainsi que malgré le regain des français pour la destination France chez nous on a vu passer les voitures pour partir en Espagne voilà alors que l'Espagne et la Catalogne elles ont fait péter les compteurs en termes de fréquentation on n'a pas su les capter parce qu'on n'a pas le produit qui va avec et qu'on communique n'importe comment comme de l'ironie quand nos concurrents espagnols partent à la conquête des européens du nord et nous nos amis vous voyez là les tartarens ils partent à la conquête de Madrid à coup de 40 000 euros on fait un repas à l'ambassade une rapachade tout le monde vient et puis on dit on va avoir des madridens qui vont venir à Perpignan matin, midi et soir ça y est c'est réglé c'est comme à l'époque quand ils partaient à Wakayama il y a 15 ans on attendait devant les japonais partout on ne les a jamais vus moi j'ai vu des restaurateurs cet été qui attendaient devant leur table notamment Marcel Capet à Canet je le salue il n'est pas là mais il me disait j'attends les madridens ils rappoutaient que tous les matins il a raison j'attends les madridens 40 millions c'est sûr qu'on a raison d'aller chercher les madridens parce que ce n'est pas notre marché qu'on a raison d'aller les chercher voilà continue je parle de l'aéroport j'en avais parlé en 2010 partait à la chambre de commerce j'avais annoncé la dégringolade des chiffres on avait dit mais tu es un oiseau de mauvaise augure tu délires tu es mon pauvre tu vas pas bien les chiffres que j'avais annoncés en 2010 sont ceux que nous constatons aujourd'hui on a privatisé l'aéroport on n'a pas plus de trafic on n'a pas investi là où il fallait notamment sur le marketing l'accompagnement des compagnies comme Air France ou Transavia pour avoir plus de liaison chine on n'a toujours pas affirmé la volonté d'avoir un aéroport adossé à la future gare TG non on s'accroche encore à la plus petite gare TG de France à Perpignan Saint-Odémone voilà le truc hein on est plutôt sans problème de lumière parce qu'on a trouvé le bâtir noir voilà et c'est exactement ce qui arrive en jour de l'I on n'a pas l'occasion de parier beaucoup d'argent mais quand on le parie on le parie à où il ne faut pas et ça marche jamais donc il faut quand même se poser quelques questions parce que ceux qui parient on les connaît donc pas d'investissement pas de stratégie gagnante et l'arrivée des résultats putoyables un autre sujet sur le tourisme il y a 15 ans lorsque j'ai pris la tête du conseil général direction du conseil général j'ai hancé les assises de la neige où j'ai réuni les maires et les professionnels du tourisme là-bas je crois que quelques amis de Sardegne et Cap-Cyr ils se souviennent de cet épisode j'avais dit attention concurrence espagnole concurrence pyrénéenne Andorane plus réchauffement climatique donc augmentation des coûts de production de la neige de culture on va avoir du souci il faut regrouper les stations c'est notre outil industriel par excellence si on ne les regroupe pas il y aura des morts vous avez ici le premier de ces morts nous allons entamer dans quelques semaines la saison hivernale il y a au moins deux stations qui se posent la question de savoir si elles vont survivre à cette saison d'hiver et le jour où nous aurons perdu une deuxième puis une troisième station que vont dire nos élus c'est normal c'est darwinien c'est la sélection naturelle sauf que quand on commence à perdre un certain nombre de stations d'ondes attrées on perd de l'attractivité pour les consommateurs et donc nous allons perdre notre position si le conseil général si les collectivités si les maires des communes concernées ne se lancent pas très rapidement sur une mutualisation des stations de sport d'hiver sur un regroupement des stations de sport d'hiver et de leurs investissements je peux vous certifier que dans les cinq ans qui viennent il restera très peu de stations en Cerdagne et en Capsire et lorsqu'on aura tué l'outil touristique il va falloir qu'on m'explique par quelle stratégie on va créer de l'emploi en Cerdagne et en Capsire ça c'est le défaut d'anticipation dont je parle et qui est à l'origine de toutes les contre-performances que subit le pays catalan il y a d'autres secteurs malheureusement qui sont touchés mais sur lesquels j'ai eu l'occasion de m'exprimer ces dernières semaines le commerce évidemment le commerce de proximité on est un territoire touristique et à nos touristes on en dit aller dans les centres commerciaux formidable les types qui partent de Paris du 9-3 ils sortent les centres commerciaux l'autoroute Capignan le cadran solaire centre commercial et on est en train de tuer nos petits commerçants quand je dis petits ils ne sont pas tous petits mais on les tue on leur dit écoutez vous c'est plié passez faites un autre métier fermer les boutiques vendez des cigarettes électroniques des téléphones filer des postes des compagnies d'assurance ça les gens adorent pourquoi aller acheter du pain en ville pourquoi aller acheter des fringues en ville quand on peut prendre la voiture et aller dans les supermarchés ça c'est la stratégie du SCOT le schéma de cohérence et d'organisation territoriale voté à l'unanimité par les élus du département 150 000 mètres carrés de grandes surfaces promises pour les années à venir dans notre département voilà le modèle économique des Pyrénées-Orientales déjà premier département de France en termes de surface commerciale par habitant de la grande surface de la grande surface de la grande surface c'est formidable et de la friche commerciale parce que là aussi quand on investit regardez le centre des Monde c'était formidable vous allez voir ce que vous allez voir on l'a vu donc si on veut que cette économie que ce pays reparte il n'y a qu'une clé c'est l'investissement il faut investir sur l'avenir du pays catalan investir quand on n'a pas d'argent ça suppose de réduire les coûts de fonctionnement du conseil général et on l'a vu il y a un peu de marge parce que quand on passe l'essentiel de son temps à embaucher les copains les cousins les copines ça top le renouvellement des fonctionnaires au conseil général il n'y en aura pas deux sur trois il faut fixer les règles retrouver des marges de manœuvre pour augmenter la part d'investissement du conseil général et donc des collectivités si on ne fait pas ça si on n'investit pas en disant nous sommes morts et il faut aussi le faire l'investissement en synergie avec les acteurs économiques parce que les acteurs économiques je le rappelle souvent à quelques élus même si ce n'est pas les grands capitaines d'industrie ils comprennent un petit peu le fonctionnement de la calculette ils savent comment on crée un peu de richesse ils savent à peu près sur quel marché il faut se battre comment il faut se battre donc si les collectivités continuent d'investir stupidement dans des équipements qui aujourd'hui ne sont pas nécessaires coûtent énormément d'argent quand ils ne coûtent pas encore plus d'argent que ce qui était prévu au départ alors oui cette économie elle est pliée elle est pliée de chez pliée et donc le jour où elle sera pliée dans l'agriculture dans le tourisme je ne sais pas sur quoi demain nous allons créer de l'emploi donc si on veut maintenant s'en sortir c'est investir économiser sur le coût de fonctionnement au conseil général et réunir des synergies avec les acteurs économiques pour avoir un vrai projet facteur de renaissance on doit le faire dans tous les secteurs de l'économie de ce département c'est difficile à dire parce que certains nous diront mais vous comprenez vous trompez l'élection c'est pas le conseil général c'est pas la compétence du conseil général je les entends déjà voilà je les entends les conservateurs de tout poil qui vont nous expliquer qu'on se trompe d'élection oui sauf que le conseil général c'est une courroie d'entraînement entre la ville l'agglomération la région les communes et que il y a un moment où si le conseil général n'est pas d'accord sur certaines politiques sans que ni tête il n'y a rien qui se fait non plus donc le conseil général a un pouvoir de pression d'orientation d'impulsion qui consiste à dire aux acteurs locaux on va dans ce sens on suit cette yac on va là et on n'en bouge pas et on investit l'argent qu'il faut sur ces monnaies on arrête de sous-poudrer on arrête de balancer du fric partout n'importe comment pour financer n'importe quel projet bidon on investit sur les secteurs d'avenir du département et on voit ce que ça donne on prend le risque effectivement de ne pas se faire que des copains moi quand j'ai fait fermer les bouillouses et j'avais ma photo sur tous les arbres disant que j'étais un facho un dictateur parce que j'ai fermé les bouillouses aux chasseurs et aux pêcheurs il n'y en a pas un de chasseurs et de pêcheurs aujourd'hui qui a envie qu'on les rouvre la route parce que les bouillouses sont préservées parce que c'est sauvegardé parce que c'est devenu un espace que tout le monde nous envie il faut faire des choix sur le moyen et le long terme il faut avoir le courage de faire ces choix et pour faire ces choix il faut être libre il ne faut pas être quelqu'un un professionnel de la politique qui a besoin de se faire réélire tous les 3 ans parce qu'il ne sait pas de quoi il va bouffer ou ce qu'il va faire de sa vie s'il n'est pas réélu et donc par conséquent qu'il va être dans un compromis permanent on doit expliquer à nos compatriotes à ceux du pays catalan qu'il y a des choix qui doivent aujourd'hui présider à la destinée du pays catalan sinon on ne s'en sortira pas donc il faut être libre il faut être courageux il faut être déterminé et il faut le faire dans la concertation faisons confiance à ceux qui tous les jours travaillent produisent et ont des idées il leur faut des moyens simplement de la synergie un maximum d'aide et comme ça on s'en sortira l'absence de l'investissement stratégique depuis de nombreuses années a plombé chaque secteur de notre économie l'agriculture le tourisme et le commerce on est aujourd'hui le premier département de France en termes de chômage ça ne vous a pas échappé malheureusement et 41 000 45 000 aujourd'hui si l'on tire un petit peu les projections on va monter quasiment jusqu'à 70 000 personnes dans les 10 ans qui viennent c'est absolument insupportable pourquoi ? parce que les entreprises aujourd'hui sont asphyxiées elles ne sont pas confiants en l'avenir c'est normal elles ne créent plus d'emplois il y a un problème de formation dans ce département prenons le cas du tourisme genre de commerce pour former les étudiants en tourisme à l'anglais il y a 6 postes informatiques et on prétend vouloir accueillir 4 millions de touristes avec 6 mecs qui vont parler l'anglais franchement il faut quand même qu'on arrête maintenant de déraisonner il va falloir faire des choses un peu plus intelligentes le conseil général attribue chaque année 100 millions d'euros au moins aux allocataires du RSA 100 millions d'euros c'est un quart de ce que l'agriculture produit en revenu et nous sommes là aussi malheureusement le premier département de France en la matière c'est une prise de record cette politique elle se mène à l'aveugle en véritable politique de guichet tu viens tu te sers pas de problème sans insertion sans contrepartie pas de politique d'insertion les crédits d'insertion constituent un appel d'air colossal à des populations précaires venues de tous les coins de France et moi j'ai pas de problème avec la solidarité aucun problème mais j'ai un problème avec l'insertion surtout quand elle n'est pas faite ça ça me pose un vrai souci que 100 millions d'euros par an de l'argent des contribuables catalans et de France soient investis à l'aveugle sur des publics soi-disant en insertion que l'on n'insère pas c'est contribuer à l'appauvrissement progressif du pays catalan et ça là aussi il va falloir expliquer que notre politique à nous sera une politique d'insertion active une politique d'insertion contrôlée parce que ce qui est important c'est de faire en sorte que ces 100 millions d'euros servent vraiment à insérer les gens et servent vraiment aussi à apporter une aide collective à des projets collectifs dans ce département et que ces crédits ces 100 millions d'euros soient valorisés pour le département refaire les pères de Gaël à Bagnouz refaire des vignes d'exception comme on a le cas à Bachasse voilà on va restaurer le pays catalan avec la multiplication des chantiers d'insertion les gens vont être utiles ils vont se sentir utiles et l'argent que le contribuable que le conseil général va investir prendra tout son sens et l'insertion sera enfin dans ce département vraiment efficace le conseil général s'est réjoui la semaine dernière d'avoir récupéré 9 millions d'euros de fonds sociaux européens formidable vous savez c'est comme quand vous faites la manche on vous a filé 2 euros et on vous a donné 2 euros parce que vous faites la manche donc chez nous on est content parce qu'on donne l'argent les 9 millions d'euros on les donne au département en déshérence alors nous on est fiers bon évidemment on a fait une session complète quand on s'intéresse à la manière dont cet argent a été utilisé sur les 3 dernières années je peux vous certifier que la lecture des rapports est assez hallucinante et en particulier un programme moi qui m'a un peu surpris c'est un programme qui concerne la lutte contre l'absentéisme des enfants dans les quartiers gitans c'est bien de lutter contre l'absentéisme mais investir 654 000 euros par an dans la lutte contre l'absentéisme quand le coût des rimes scolaires à Pertunia dans les écoles est d'un million quatre franchement je crois qu'on s'est trompé un petit peu de stratégie de politique parce que ces 654 000 euros au vu des chiffres ils sont perdus boufflés et reboufflés et c'est de l'argent qu'on n'investit pas sur de l'insertion réelle parce que le problème de l'insertion chez ces familles aussi c'est de restaurer l'exigence citoyenne l'exigence républicaine une parfaite éducation des enfants et on n'a pas besoin pour cela d'investir quasiment 700 000 euros qui manquent dans les finances du département ça aussi il va falloir l'expliquer arrêter pour certains élus qui partagent des fois des convictions similaires à la mienne d'un point de vue national de faire les matamores de nous expliquer que pour eux ce qui est important c'est de faire respecter la loi les principes et en même temps dilapider cet argent le saupoudrer sur certains quartiers certaines familles par pure clientélisme ça aussi il faut y mettre un terme et restaurer une transparence dans l'usage des crédits sociaux et des crédits du département moi je me dis la politique sociale du département celle du conseil général elle est conduite dans un souci finalement aveugle qui se traduit par une source totale d'injustice et d'incohérence auxquelles nous devons mettre un terme on a quand même aujourd'hui une confrontation dans les villages de gens qui ne bossent plus parce qu'ils sont retraités agricoles qui gagnent moins que le RMI et une autre population en face qui est désemparée passive qui n'a pas de perspective et ça ça crée des votes monstrueux sur certaines familles politiques c'est ça la réalité de l'inéquité sociale de l'injustice sociale comment voulez-vous que les gens croient à la justice sociale si on dit appui de l'argent aussi bêtement que ce qu'on le fait dans le département il faut qu'il y ait de la solidarité c'est essentiel moi j'y suis très attaché à tout point de vue mais je crois que les personnes qui sont le plus à peine sont celles qui se prennent du moins et ça le conseil général ne sait pas les entendre et nous nous sommes les entendre les crédits sociaux du RSA seront donc utilisés sur l'insertion et que sur l'insertion l'insertion par le travail par les actions d'intérêt collectif comme les chantiers-école de protection de notre environnement ou de valorisation de notre patrimoine commun comme les pères de gagne je l'ai dit tout à l'heure et certainement plus dans des actions je l'ai vu aussi autrefois en reportage je me suis cingale que c'est pas possible pour faire soi-disant lever 10 types 11h du matin et leur faire suivre une IAC il y avait 20 assistants derrière c'est pas possible de faire une chose pareille mais vous imaginez non père il y a 40 ans si nous aurais fait trascré comme ça avec 20 assistants payés par l'argent du département dire hé meuniac faut que tu te lèves un peu tôt le matin il faut que tu a épouler 4 IAC et puis bon si t'es pas trop fatigué on va te faire un peu de barbouffade derrière tout ça étant financé par la princesse mais arrêtons on est en train de perdre tous nos repères c'est ça ce qui se passe dans notre département c'est ça que l'on vit c'est ça que l'on finance et c'est ça qui crée de la colère chez les gens alors ces handicaps moi je continue de dire malgré toute leur présence toute leur multiplication moi ils ne font pas douter de l'avenir du pays catalan moi je continue de dire avec les gens de l'Olivier que tout n'est pas foutu malgré ce tableau que je viens de dépeindre mais je l'ai dit c'est important de le souligner parce que si on ne sait pas d'où on part on ne sait pas vers où on veut aller et cette campagne électorale cette démarche qu'on va avoir sur les élections départementales elle va nous permettre d'expliquer vers où on va aller dans la concertation en partant d'un diagnostic clair en ayant des propositions concrètes mesurées chiffrées en faisant le rassemblement des professionnels du monde agricole y compris des élus sur ces propositions il y aura des soutiens que l'Olivier donnera à certains candidats à condition qu'ils s'engagent nous aurons nos propres candidats parce que je souhaite effectivement que nous contrôlions l'application de ces mesures lorsque nous serons élus lorsque la majorité l'aura emporté c'est ça que nous ferons parce que les catalans ils méritent qu'on se batte pour eux parce qu'ils n'ont jamais baissé les bras parce que même s'ils sont usés par des années de galère dépité par une grâce politique qui se renie en permanence les catalans sont là pour ne pas voir disparaître leur pays celui de leurs parents celui dans lequel ils ont aussi choisi de venir vivre c'est pour cette raison que l'Olivier mes amis et moi-même nous serons candidats aux prochaines élections départementales et que à compter de ce jour plus aucun recul n'est possible et ne sera admis pour se donner la chance de changer le cours de ce pays c'est ce que nous allons faire je crois et je sais que le chemin sera difficile et en ce qui me concerne que l'on ne m'épargnera qu'aucun coup après tout j'ai voulu passer devant donc c'est moi qui vais m'enfler pour les autres mais c'est pas grave que nous serons confrontés à la pire des résistances de la part de celles et ceux que notre engagement dérange et ils sont nombreux je prône et je prônerai un grand rassemblement celui de toutes celles et ceux qui veulent changer vraiment le cours des choses le rassemblement je le dis ce n'est pas une collection d'étiquettes encore moins celui qui consiste finalement à donner le pouvoir à telle ou telle autre personne c'est vraiment donner le pouvoir aux acteurs professionnels et pas à ceux de la politique donner le pouvoir à des gens de droite de gauche du centre on se fiche de savoir où ils votent mais qui eux travaillent sont dans la vraie vie dans le monde associatif dans le monde agricole dans le monde économique oui le rassemblement que je prône c'est celui des forces vives vraiment du pays catalan c'est la force de chacun jeune moins jeune agriculteur professeur commerçant avocat retraité de s'engager dans la reconstruction de ce pays parce qu'il faut le reconstruire je veux promouvoir des agriculteurs des entrepreneurs des acteurs culturels des jeunes actifs des retraités revenus au pays et qui ont souvent un très bon carnet d'adresse je veux qu'ils deviennent des conseillers départementaux qui n'aient pas peur de devenir des élus du pays catalan parce que cette fonction elle est l'exclusivité de personne ne laissons pas cette élection dans l'entre-soi des partis politiques ne laissons pas notre pays se nourrir plus longtemps des cuisines politiciennes et électorales qui ne nous ont apporté que des déceptions et on l'a vu tout au long de cette soirée des échecs je n'ai que ma foi dans ce pays catalan à vous offrir ma détermination et ma confiance en vous à vous toutes et tous à saisir le moment à enclencher une révolution douce pour transformer ce pays et le sortir de l'échec dans lequel nous n'aurions jamais dû sondrer je crois aux pays catalans à ceux qui y sont nés et ceux qui l'ont choisi pour leur vie je crois que nous sommes au moment où tout peut vraiment basculer je crois que nous pouvons être autre chose que des familles désolées désolées de voir disparaître autour d'elles tout ce qui a toujours fait leur fierté je crois que nous pouvons devenir une grande terre que Paris regardera demain de notre oeil comme un exemple inédit de reconstruction je crois que nous pourrons un jour être considérés par les catalans du sud autrement que comme des cousins attardés qui singent leur langue et leur tradition et n'ont pas compris que la catalanité ce n'est pas une singerie c'est une racine une racine vivante car profonde une racine qui est forte et qui s'est donné le fruit contre la saccade contre la tramontale contre les maladies parce qu'elle est profonde parce qu'elle est enracinée parce que c'est nous je le dis depuis des années devenons ce que nous sommes catalans de naissance et d'adoption parce que c'est ce qu'il y a de meilleur en nous nous avons été élevés par des parents des grands-parents qui ont travaillé dur la terre qui ont aimé ce pays on ne va pas abandonner ça pour une standardisation pour une institutionnalisation des budgets des dépenses à tout va une politique à la petite semaine ayons foi en nous ayons foi en notre capacité de prendre notre destin en main oui je le dis je crois au pays catalan vive le pays catalan vive la république et vive la France